Hello, toujours Cathy, toujours sur Writer, sur un document que j'ai déjà tapé et que nous allons continuer sur LibreOffice. On avait pris ce document, ce texte sur Wikipédia, on l'a mis en forme, on a fait des bordures autour des paragraphes, autour des pages, et on avait fait des lettrines. On va supposer que ce texte-là, vous voulez l'enregistrer en format PDF, avec Writer, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, le format PDF va nous permettre de faire, en gros, une photo de ce document-là, afin de pouvoir l'envoyer peut-être à quelqu'un, et qu'il ne puisse pas modifier le texte. Une fois que vous avez fini de taper votre texte, et qu'il vous plaît, et qu'il est bien fait comme vous voulez, vous allez donc cliquer sur Fichier, et on va l'exporter au format PDF, ici. Je clique donc dessus. Voilà la fenêtre Option PDF que vous voyez devant vous. On va mettre tout, pas de problème. Compression JPEG. JPEG, c'est une image, pas de problème. On va le laisser en 90%, 300, DPI. On ne change pas grand-chose là-dessus. Créer un formulaire PDF. Format d'envoi PDF. Je ne change pas grand-chose ici, et j'affiche le PDF après Export, afin de voir ce que ça donne. On peut rajouter, si l'on veut, dans notre PDF, le signer, le PDF avec un filigrane. C'est possible ou pas. On n'est pas obligé de le faire. Moi, je vais le mettre, juste pour vous montrer. Alors, si on veut le faire, je vais mettre mon prénom, par exemple, et je vais encocher ici, signer avec un filigrane. Et je vais mettre mon prénom, par exemple, Cathy. Voilà. Mais ce n'est bien évidemment pas obligatoire. Et je vais tout simplement exporter. Comme vous pouvez le voir, il me demande de l'enregistrer, bien évidemment, au format PDF. Et je vais laisser le même nom, copier, collage spécial sur Writer. Et je vais dire enregistrer. Je peux changer le nom, il n'y a pas de souci. L'essentiel étant qu'il soit au format PDF. Et j'enregistre. Ce qui va nous permettre de visualiser tout de suite comment ça se passe en format PDF. Voilà, mon format PDF. Copier, collage spécial sur Writer, PDF, Adobe Acrobat Pro. Puisque j'ai Adobe Acrobat Pro, mais c'est la même chose pour d'autres formats PDF, il n'y a pas de souci. Lire l'intégralité du document. Je dis commencer. Comme vous pouvez le visualiser ici, traitement de la page, il est en train de le faire. Vous vouliez patienter pendant la préparation de ce document. Pas de souci. Et voilà mon format PDF avec mon filigrane derrière, mon prénom et le texte que vous voyez là. Voilà, c'est un texte du coup, le format PDF que vous pouvez envoyer à n'importe qui par le biais de votre boîte mail si vous voulez. Et la personne n'est pas censée, ne pourra pas changer l'ensemble du document. Je vais vous mettre à 50%. Vous le voyez ici. J'actionne la roulette de ma souris afin de faire défiler mes pages. Et mon format PDF est bien joli. Voilà, je quitte le format PDF. Bref, je quitte mon document Writer que je garde si je veux le modifier. Comme vous allez le voir sur mon écran, je vais y afficher les éléments du bureau. J'ai ici le format texte OpenDocument qui est fait sur Writer. Et ici, j'ai le copier-collage spécial sur Writer. Pas sur Writer, mais en format PDF. Je fais un double clic dessus. Je dis commencer et je le vois tout de suite en format PDF. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur Writer. Merci.